Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, là c'est à ça Urban et vous écoutez le Daffresh Morning. On est avec Renée Ruth. Renée Ruth, on parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'une pionnière, c'est jeudi. On va parler d'une pionnière en ce qui concerne la lutte pour les droits des femmes au Gabon. Il s'agit de la défunte, Mme Agathe Okumba Dokwa-Tegui, qui était une figure emblématique qui a dédié sa vie à la défense des droits des femmes, en particulier contre les violences et surtout les discriminations. Donc à travers son engagement, elle a marqué l'histoire du pays, apportant des changements assez profonds et surtout durables pour les générations futures. Alors qui était Mme Agathe Okumba Dokwa-Tegui ? Donc de son nom de jeune fille Agathe Massigne, donc elle a pris le nom de son défunt mari. Tu connaissais, tu as entendu parler de son défunt mari ? Mme Agathe Okumba Dokwa-Tegui, c'était un nom politique. Il était aussi ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon de 1974 à 1976. Donc initialement enseignante, elle est retournée à l'université pour obtenir une maîtrise en droit. Donc ce qui a marqué le début d'un engagement intense pour la défense des droits des femmes au Gabon. Elle était journaliste et aussi animatrice de radio à la maison Georges Raouiri. Elle a commencé à peu près au même moment que Vicky Fournier et aussi de Justine Ganga, donc de ma grand-mère. Et elle est devenue la première présidente de l'association des femmes juristes du Gabon. Et en 1991, donc, elle regagne le monde de la communication en étant nommée conseillère, membre du Conseil national de la communication. On va dire que c'est un peu lancé de la HAC où elle est restée plus d'une décennie avant de prendre sa retraite. Alors on parle, quand on parle de Mme Agathe Okumba Dokwa-Tegui, on parle aussi de l'engagement sans faille pour les droits des femmes. Donc c'était une figure clé de la lutte pour la promotion des droits des femmes, en particulier en aidant celle-ci à prendre connaissance de leurs droits. Elle était très active et elle fut membre aussi de l'UFPDG qu'elle a aidé aussi à fonder. Donc son UFPDG, son engagement s'expliquait par un profond désir d'améliorer les conditions des vies au Gabon. Et elle fut également l'une des figures de proue de la lutte contre la loi dite Douba. Est-ce que tu as entendu parler de cette loi ? La loi Douba qui devait permettre aux hommes mariés sous le régime de la monogamie de prendre une deuxième épouse. Mais c'est un truc qui est normal au Gabon ? Elle n'était pas... Non, monogamie. C'est une loi qui devait passer, mais qui n'est pas passée. On ne parle pas de la... Donc au Gabon, un monogamie ne peut pas épouser... Non, mais là tu as choisi la monogamie, pas la polygamie. Si tu choisis la polygamie, c'est normal. Après, il y a une loi qui devait passer où tu peux choisir la monogamie et après décider de prendre une deuxième femme. Donc elle a lutté pour ça. Donc Mme Agathe Oukouba a réuni des femmes. A cause d'elle, on a refusé la loi. Oui. Donc elle a réuni des femmes à la chambre de commerce. Si je divorce et puis je me remarie en polygamie. Mais tu dis bien que tu divorces. Donc tu n'as plus de l'autre. Je divorce d'abord avec ma femme. Oui, mais donc tu n'as plus de l'autre. Après, je me remarie avec elle maintenant en polygamie. Mais vous avez d'abord divorcé, non ? Donc si vous décidez... On s'est d'abord marié en monogamie. Monogamie. Je veux me marier en polygamie. Oui, et donc ? Je divorce avec ma femme. Et puis je la remarie encore en polygamie. En polygamie. Après, je m'avais épousé une autre femme. Mais vous avez changé de régime, non ? Oui. En fait, ça n'a pas de sens. En fait, c'est que ça n'a vraiment pas de sens ce que tu dis là. Non, sérieusement. Non, d'après, ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Je sais que ça n'a pas de sens. Ah, ça n'a pas de sens. Mais j'ai rarement assisté au mariage où des hommes ont choisi la polygamie. J'ai rarement assisté. Je sais que ça existe. C'est parce que tu as déjà assisté à ce genre de mariage. Bien sûr. Où des hommes ont choisi la polygamie. Bien sûr. Mais bien sûr. Et puis la femme mettait la genre. Mais bien sûr. Non, je n'ai jamais assisté. Moi, c'était plus... Mais est-ce que la polygamie, c'est une mauvaise chose ? La polygamie, c'est une mauvaise chose. Non, je te dis que je n'ai jamais assisté. Je n'ai jamais assisté à ça. Donc, Mme Agathe Okuma de Kouatégué a réuni des femmes à la Chambre de commerce pour organiser une grande marche contre cette proposition de loi qui a fini par être abandonnée grâce à leur mobilisation. Donc, elle a aussi mis en place des cliniques juridiques qui offraient des consultations gratuites aux femmes. Une action, on va dire qu'une action pionnaire pour permettre aux femmes gabonaises de mieux comprendre et surtout défendre leurs droits. Là, elle a réuni que les femmes mariées. Mais pas seulement des femmes mariées, les femmes qui se sentaient aussi concernées. Quand on parle de mariée, c'est-à-dire que toi, tu as pété dans ta tête. Tu n'es pas mariée, tu vas aller lutter contre le marié. Mais même si tu n'es pas mariée, tu te dis que cette loi, si épaisse, aussi ça peut me porter préjolice dans le futur. Donc, mieux, ça s'arrêtera. En fait, si tu as 30 ans, 35 ans, quand tu n'es pas mariée, il y a une loi qui dit que les hommes ont la possibilité de choisir monogamie, mais après, ils peuvent aussi décider de prendre une deuxième femme, surtout sans te faire signe. Moi, si je ne suis pas d'accord, je vais aller pour la marche. Tu n'es pas encore mariée. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas encore mariée. Tu veux déjà commencer à décider de ta vie quand tu seras mariée. Oui. Donc, on a... Comme vous savez, on a eu le prix Agathe au combat de Kouatégué, c'est parce que tu te rappelles une récompense pour l'engagement. Donc, pour honorer son héritage et aussi ses contributions à la cause des femmes, le prix Agathe au combat de Kouatégué a été lancé le 17 avril 2019 par la fondation Sylvia Bongo-Ondiba. Donc, ce prix visait... On n'a pas de dire vise. Ce prix visait... Donc, à distinguer... Ça n'existe plus. Non. Ce prix visait à distinguer et soutenir toute personne. Le pays est féminin. Le prix a été lancé... Un pays là où quelqu'un change, on change tout. Non, même pas. Il n'y a rien qui fait ce prix. Non, mais ça dépend de qui l'on... Ce n'est pas une affaire de qui l'on... C'est une affaire qu'on doit valoriser certaines personnes. Non, je ne refuse pas. Mais si le prix a été lancé par la fondation Sylvia Bongo-Ondiba, aujourd'hui, la fondation est à quel niveau ? Donc, ça veut dire qu'une autre fondation ne peut plus reprendre son... Mais pour le moment, une autre fondation n'a pas repris. En fait, c'est ça que je vous fais comprendre. Oui, mais nous, on te fait comprendre que ce n'est pas normal qu'on soit dans un pays où à chaque fois qu'on change les têtes, les initiatives disparaissent. Oui, tu as raison. Tu as parfait... Surtout quand ce sont des bonnes initiatives qui vont dans la valorisation, par exemple, tu vois un peu le combat de cette dame. C'est un combat noble. Oui, ce prix visait à distinguer et soutenir toute personne ou encore organisation gabounaise oeuvrant sur le terrain pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, la première édition du prix avait récompensé l'ODFPA. C'était une ONG de défense des droits des femmes. La deuxième édition a couronné l'ONG Malachi, reconnue pour ses actions en faveur des personnes vulnérables. Et le 11 novembre 2022, c'est l'ONG 3S, dirigée par Mme Cathy Strissiankolo, qu'on a reçue ici. Engagée dans la sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive qui a remporté ce prix. Donc, nous l'avons reçu dans le Da Fresh Morning et sa vidéo est toujours disponible sur le compte YouTube de la radio. Donc, ce prix était un symbole de l'impact durable de Mme Agathe Okuma Doko-Tegui, qui a, durant sa vie, lutté pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes. Donc, un combat qu'elle a mené avec détermination et passion tout au long de sa vie. Elle est décédée le 30 janvier 2020 à l'âge de 88 ans. C'était donc la rubrique... Elle était miennée. Massigne. Massigne. Massigne, c'est quoi elle est née ? Non, elle n'était pas miennée. Simba ou Massigne ? Massigne, Massigne. Son nom, c'était Massigne. Après, elle a pris le nom de son mari Okuma Doko-Tegui. Ok. Et elle est originaire d'où elle est miennée ? Okuma Doko-Tegui, c'est un enfant. Non, c'est son mari qui s'appelait Paul Okuma Doko-Tegui. Elle s'appelait Agathe Massigne. Pour l'ethnie de son mari Okuma Doko-Tegui, je ne vais pas trop vous m'embouiller par rapport aux ethnies. Et pour Massigne, c'est ? Massigne. Donc, en beaucoup d'articles, on n'a pas trop mentionné son ethnie. D'accord. Merci, Renée Ruth, avec nous ce matin sur les 104.5h, la station urbaine. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.